... Ça fait très longtemps que je suis une fan du livre audio. Moi, je l'ai découvert en Angleterre. Et c'est un mode de lecture parmi d'autres. Et je trouve qu'une belle lecture... Tous les textes ne s'y prêtent pas, mais une belle lecture, parfois, peut rendre un livre... C'est un peu comme une mise en scène. Ça transforme la lecture papier en quelque chose de... Comment dirais-je ? On a l'impression que ça devient multidimensionnel. La voix ajoute une profondeur, une richesse, une belle lecture. Une mauvaise lecture, ça peut être un désastre. Il y a plusieurs choses. D'abord, il y a un rythme. C'est très compliqué, une lecture, pour un comédien, pour un lecteur. Il faut qu'il arrive à la fois à prendre l'auditeur par la main, à me prendre par la main, à m'entraîner le long d'une histoire, sans que mon intérêt baisse trop, parce que sinon, je décroche. Et il faut qu'il me redonne cette espèce de magie de l'enfance où quelqu'un vous entraîne dans un monde imaginaire. Et ça, c'est ce que j'appelle une bonne lecture. Alors ça, ça veut dire une compréhension du texte, une façon de lui donner de la chair, c'est-à-dire qu'il faut faire jouer sa voix, sans surinterpréter, et en même temps, il faut donc savoir trouver, je crois que l'essentiel, c'est ça, c'est trouver le rythme qui permettra de porter son énergie de la page 1 à la page 684, 324, sur les textes. Et je crois que c'est une... Plus il y aura de lecture, plus les gens sauront que c'est une pratique très particulière, la lecture. Et il y a certains comédiens qui savent le faire. Ils sont encore assez peu nombreux en France. Un des meilleurs lecteurs, en tout cas en France, c'était Bernard Giraudot. Il avait fait une lecture d'un livre qu'il avait lui-même écrit qui s'appelait « Les Dames de nage », qui était absolument magnifique. C'est exactement l'exemple du livre que j'ai trouvé personnellement plus beau à écouter qu'à lire sur papier, parce que vraiment, il vous entraîne avec lui. Il avait fait aussi une lecture absolument magnifique du Petit Prince de Saint-Exupéry. Comme ça, parmi les choses que j'ai entendues, sa fille d'ailleurs, sa fille aussi a fait une lecture de « Bonjour Tristesse » de Sagan, qui est un bijou, qui est vraiment une intelligence d'une finesse que j'ai beaucoup appréciée. Et puis, par exemple, l'année dernière, dans la sélection de « La Plume de Pan », moi, personnellement, j'avais adoré l'espèce d'ovni qui arrivait du Québec, qui est une... qui s'appelle « Bé-Déception ». Voilà, Bé-Déception, qui est une... Vraiment, ça vous montre ce qu'on peut faire de plus créatif en utilisant la voix, la musique, le rythme. C'est vraiment un très joli produit, un très joli objet qu'on ne peut pas caractériser. C'est ni un livre, ni c'est un montage sonore. Très bien.